On nous colle une étiquette sur la figure islamo-gauchiste. Je remarque d'ailleurs qu'aucun des journalistes qui interroge les responsables politiques qui se sont succédés sur les plateaux ne leur porte jamais la contradiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit vous êtes islamo-gauchiste, peut-être que le journaliste pourrait au moins, au moins dire mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Quels arguments vous avez ? Non, c'est un badge qu'on nous colle, que nous reprochons quand on nous attaque et qu'on nous parle d'islamo-gauchisme. On nous reproche d'avoir participé au mois de novembre à une marche qui a été organisée en réaction à un attentat. Personne ne le dit non plus. Tout le monde parle de cette marche. Tout le monde oublie pourquoi cette marche a existé. Novembre a existé en réaction à un attentat contre une mosquée sur notre sol à Bayonne. C'est un militant d'extrême droite qui attaque une mosquée et vise des citoyens musulmans. Il y en a quelques-uns qui méritent qu'on leur rende la monnaie de leur pièce en matière de donneurs de leçons. D'abord, l'extrême droite. L'extrême droite qui est la première à sortir du bois. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise qui a armé le terroriste de l'hyper-cachère Amédie Koulibaly. C'est un réseau lié à un ancien membre du service d'ordre du Front National. Ce ne sont pas des amis de Jean-Luc Mélenchon qu'on retrouve en 2009 dans une marche avec le collectif qui a été dissous parce qu'il a été fondé par l'islamiste poursuivi par les services de renseignement qui a accompagné le père qui a accusé Samuel Paty. D'accord ? Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les accusations infamantes lancées contre Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis d'islamo-gauchisme, ce sont des accusations qui visent à cacher les turpitudes de ceux qui, en réalité, on peut présenter des faits les concernant. L'extrême droite, par exemple, c'est un militant d'extrême droite qui fournit les armes aux frères Kouachi qui tuent des journalistes à Charlie Hebdo. C'est le Front National qui se fait financer par les Émirats Arabes Unis, une banque émiratie à hauteur de 8 millions d'euros, alors que c'est un pays qui est placé sous surveillance internationale pour financement du terrorisme. Je termine. La Farge, par exemple, c'est une société qui a financé Daesh, qui va passer en procès pour cela. Son chef de la sécurité est un militant du Front National, du Rassemblement National, candidat au municipal. Vous savez, là, on s'éloigne aussi. Non, on ne s'éloigne pas.